Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je vais vous dire, donc je vais y aller par toutes petites touches autour de trois points. Je voudrais juste me présenter pour que vous compreniez d'où je parle. Je vais essayer de formuler la problématique autour de laquelle on est et puis donner quelques traits caractéristiques, à mon avis, de ce vers quoi devrait évoluer le système d'accompagnement des transitions professionnelles. Je suis directeur associé d'Amnios Mutations Économiques dont l'ambition c'est de participer à la construction de la météorologie et des outillages d'anticipation et de gestion des mutations économiques par une approche qui soit plus anticipative que ce qu'on fait aujourd'hui, qui soit multi-acteur et qui soit territoriale, tout simplement parce que je pense qu'au niveau de l'entreprise qui restructure, il n'y a en gros pas de solution satisfaisante ou très peu. On fait trois choses pour accompagner cet outillage. On participe à la coordination de projets européens. On les coordonne, on y participe. On en a fait un certain nombre avec Bernard Gazier. J'y reviendrai en deux minutes. On outille et on anime des réflexions multi-acteurs, soit des échelles régionales, soit des échelles de maisons de l'emploi, sur la question des mutations économiques. Et on essaye d'accompagner des dispositifs, alors si je dis innovants, c'est de l'autocongratulation, enfin disons nouveau, tout simplement, où on essaie d'accompagner la modernisation et la transformation des dispositifs anciens qui visent à anticiper et gérer les mutations économiques. Alors, ceci étant dit, pour que la présentation soit complète, dans une vie antérieure, c'est-à-dire il y a plus de cinq ans de ça, j'ai été expert auprès des comités d'entreprise et je me suis spécialisé sur les restructurations d'entreprise. Et dans une vie encore antérieure, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans de ça, j'ai été analyste financier. Je n'ai pas dit trader, j'ai dit analyste financier, ne vous confondez pas. Et j'étais spécialisé dans les approches et les stratégies sectorielles internationales et des grandes entreprises qui structuraient ces secteurs. Bon, en gros, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les questions de crise, de restructuration et de mutation. Très rapidement, la problématique. Nous sommes en train de passer d'un paradigme de la protection de l'emploi à un paradigme de la protection de l'employabilité. Et on n'a pas encore complètement tiré toutes les leçons de tout ça. Mais on est dedans. Alors on aime, on n'aime pas. Le mot employabilité plaît, plaît pas. On peut en trouver un autre. Mais le processus, il est là. On est dedans. C'est comme le réchauffement climatique. On va y échapper. Là-dedans, on n'est pas tout seul. Les pays européens, les autres pays européens sont dans le même bateau que nous et ils font des tas d'expériences qui ressemblent furieusement aux nôtres, notamment sur l'accompagnement des transitions professionnelles, mais pas seulement. Et il y a 30 ans d'expériences européennes et de savoir-faire accumulés dans les différents pays qu'on laisse de côté, qu'on ne va pas regarder régulièrement. Donc, juste un petit point sur l'ombre pour vous dire, il y a des fondations trichiennes pour la sécurité de l'emploi qui font un métier furieusement proche de ce que faisait le CTP ou de ce que faisait faire la CSP. Il y a des Jobs Security Foundation en Suèze qui font la même chose. Il y a des transferts GmbH en Allemagne qui font exactement la même chose. Il y a des cellules de reclassement en France qui font la même chose en plus du CSP. Il y a des cellules de reconversion en Belgique. Bon, je ne vous fais pas les 27, mais d'ailleurs les 27, ce n'est pas tout à fait vrai, mais au moins les 15, tout le monde fait ça. Il y a, et je m'arrêterai là-dessus sur l'Europe, il y a une richesse de professionnalisme, de réflexion, de capacité d'échange sur ce que c'est un bilan de compétence, sur comment on accompagne des gens, sur comment on monte des transitions, comment on organise l'articulation avec les entreprises, etc. dont on se prive en n'organisant pas les échanges qui vont bien avec. Alors, un des travaux qu'on a fait avec Bernard, c'est de se dire, pour pouvoir faire ces échanges, il faut franchir les barrières de différences institutionnelles, culturelles, économiques, etc. Et pour ça, il faut trouver une méthode. Et la méthode, il n'a pas eu le temps de vous l'exposer ce matin, c'est autour de la fonctionnalité et des fonctions. Je ne vous l'exposerai pas plus, simplement pour vous dire qu'on pense avoir à peu près réussi à codifier quelque chose qui permette à des gens, qu'ils soient allemands, anglais, belges, italiens ou français, de se causer sur leur pratique et de se comprendre. Voilà. Un jour, il faudra qu'on développe quand même les échanges un petit peu plus fortement qu'on le fait. On devrait utiliser le FSE pour ça. Pas rien. Ces transitions professionnelles, ils les catégorisent et disent, voilà, en gros, l'état des lieux, c'est 25% font des transitions ascendantes de promotion. 40% font des transitions de stabilité, plus ou moins ascendantes ou descendantes, mais enfin pas trop. 20% font des transitions de déclassement et 15% font des transitions qui les amènent à un retrait du marché du travail. Bon. En admettant que ce qui est vrai pour la période 98-2003 soit vrai pour notre période, et je pense que ça a dû se dégrader un tout petit peu, voilà, c'est à ça qu'on s'attaque et c'est ça qu'il faut qu'on améliore. Je reviens sur les transitions professionnelles. Au cœur de la transition, il y a la question de l'employabilité, si on parle professionnel. Il y a la question de l'employabilité. L'employabilité, il faut bien comprendre qu'il y a deux définitions. Il y a l'employabilité accès, c'est-à-dire, est-ce qu'un individu est capable de trouver immédiatement, très rapidement, un travail dans une entreprise. Les dispositifs qui organisent les transitions dans ce sens-là, et les meilleurs dans ce domaine en Europe, c'est les Britanniques. Ils font des choses très très bien, de ce point de vue-là. Les dispositifs qui organisent les transitions au nom d'une employabilité accès sont des dispositifs qui mettent l'entreprise et la capacité à rentrer dans l'entreprise comme juge de paix de l'employabilité. Il y a une deuxième définition de l'employabilité, qu'on a appelée avec Bernard l'employabilité performance, qui est une employabilité qui repose non pas sur les besoins immédiatifs, mais sur une approche de long terme, qui repose sur une montée en compétences et qui s'accompagne de formation et d'un accompagnement. Cette employabilité performance, les dispositifs qui essayent de la mettre en place sont des dispositifs qui visent un futur. Alors évidemment, quelque chose de forcément incertain et on peut se planter. Pour moi, sauf à vouloir simplement réguler et fluidifier le marché du travail, il n'y a pas vraiment besoin de grands dispositifs pour une employabilité accès. Il faut juste faire en sorte que les choses se passent bien, facilement, mais il n'y a quasiment besoin que d'une grande agence, dont la mission, c'est de faire revenir au travail le plus vite possible. Si on veut construire l'employabilité performance, c'est par exemple ce que le CSP fait ou essaye de faire en France, ce qu'a essayé de faire le CTP avant, enfin avant tout ça, ma voisine en a parlé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dispositifs-là, en Europe comme en France, sont des dispositifs qui sont rentrés par l'accompagnement des seuls licenciés pour motifs économiques. Le premier enjeu de ces dispositifs, c'est de s'élargir à ceux qui font des transitions professionnelles, licenciés ou pas. Alors, je me suis dit, ici, jusqu'à il y a deux jours, je vais être un peu seul sur ce coup-là, et puis j'ai lu le rapport de la Cour des comptes. Je me suis dit, super, super, finalement, il y a quelque chose qui marche. L'enjeu, c'est de soumettre l'accès au contrat de sécurisation professionnelle, non à un critère lié à la situation juridique du bénéficiaire, mais à l'appréciation de la distance à l'emploi. Alors, je laisse le côté de la distance à l'emploi qui est un machin quand même un peu bureaucratique, mais, oui, voilà, c'est pas parce qu'on est licencié économique qu'il faut avoir accès au CSP, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un accompagnement dans sa transition professionnelle, et c'est ça qu'il faut faire. On va passer de 30 000 ou un petit peu plus, 100 000 bénéficiaires potentiels, à 1,5 million. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, il faut inscrire les dispositifs d'accompagnement des transitions professionnelles dans de l'accompagnement des trajectoires professionnelles. Ça a été abondamment dit, mais ça veut dire qu'il faut décliner les dispositifs qui vont avec. Et là, je vais retomber sur la table ronde d'avant. Pourquoi est-ce que les entreprises ne parlent pas de transition professionnelle ? Parce que ça ne les intéresse pas, sauf depuis très très peu de temps. La transition professionnelle pour une entreprise, ce n'est pas une affaire, c'est l'affaire des salariés. Daniel Kaiserbrümer l'a évoqué tout à l'heure. Les entreprises, quand on leur a dit qu'il faut accompagner les transitions professionnelles dans les plans de sauvegarde de l'emploi en mettant en place des cellules de reclassement, elles ont sous-traité. Pas toutes, pas toutes. Il y a toujours des vertueux, etc. Mais enfin, majoritairement, écrasantes, elles ont sous-traité. Ce n'est pas un sujet pour elles. Il faudrait que ce soit un sujet pour elles. Parce que des entreprises qui, pendant 20 ans, laissent une personne, ou même simplement 10 ans, laissent une personne à un poste, ne la forment pas, ne la changent pas de poste, elles détruisent l'employabilité de ces personnes. Tout simplement. Or, on a besoin d'un marché du travail, justement, on vient de le dire, où l'employabilité est maintenue. Donc, il faut qu'on demande d'une façon ou d'une autre un effort à toutes les entreprises, pour le bien de tous, sur les questions d'employabilité. À mon avis, puis je ne développerai pas là-dessus parce que je n'ai pas le temps, il y a une façon de faire ça, c'est de raccrocher à la GPEC. La GPEC, c'est une machine à dire, il y a des emplois critiques, il y a des emplois, bon, ça va bien, et puis il y a des emplois, il y a des critiques, on ne veut pas les voir partir, il y a des emplois, ça va bien, et puis il y a des emplois sensibles. Eh bien, les emplois sensibles, il faut les coupler à un dispositif qui prépare à une prise en main, qui fait un effort plus particulier sur la réflexion sur le parcours professionnel. Et ce qui va déclencher la réflexion sur le parcours professionnel, et là, ça devient extrêmement difficile pour les entreprises, mais certaines arrivent à le faire, c'est de dire, voilà, vous êtes, vous, dans un emploi sensible. Donc vous avez un vrai intérêt à le penser parce que votre emploi risque de disparaître chez nous. Mais on va vous aider. Alors évidemment, on ne peut pas demander aux entreprises d'aider simplement, comme ça, pour la beauté du geste. Donc il faudra bien qu'il y ait une négociation avec les pouvoirs publics pour dire comment on prend ça en charge. Et puis, dernier point, enfin, troisième point, dernier point, me dit mon voisin. Donc, dernier point, si on veut que les entreprises fassent ça, avec où on va articuler ces dispositifs qui vont parler transition professionnelle ? Pas forcément avec le territoire. Où est-ce qu'on va retrouver un emploi si ce n'est pas dans l'entreprise ? C'est localement. Alors pour quelques professions, pour quelques cas particuliers, c'est le territoire, c'est le monde. Pour d'autres, c'est toute la France. Et puis, pour la majorité des gens, c'est plutôt la porte à côté. Et évidemment, il faut construire cette articulation du coût entre différents dispositifs. Et là, je renverrai juste un petit peu sur l'articulation avec Pôle emploi. Si dans le parcours, il y a une perte d'emploi, il faut que tout le travail qui aura été fait avant, qui aujourd'hui n'est pas fait, mais qui aura été fait, puisse être transféré sérieusement. Pas juste le transfert d'un dossier. Déjà, ça ne se fait pas, ça. Mais pour être transféré sérieusement aux autres dispositifs. Troisième point, l'articulation. Je fais une conclusion très, très rapide en disant que tout ça, ça va reposer sur deux piliers, me semble-t-il. Le premier pilier, c'est que dans tous ces dispositifs d'accompagnement dont une partie reste à construire et à articuler les uns aux autres, la valeur ajoutée, elle est dans la relation entre l'accompagnant et l'accompagné. Donc il faut véritablement professionnaliser les accompagnants et les accompagnés et il faut véritablement faire attention à ce qui se passe là et mettre les moyens là. Parce que c'est là qu'il y a la valeur ajoutée. Sinon, il ne faut pas accompagner. Deuxième chose, les entreprises, ce n'est pas un ensemble homogène. Et les études de l'INSEE sur la base de la dernière directive européenne le disent assez bien. Il y a deux types d'entreprises. Enfin, pour les salariés du privé, il y en a quatre en réalité. Il y a 4 millions de salariés qui travaillent dans 217 entreprises en France. Et il y a deux autres millions et demi de salariés qui travaillent dans 133 000 entreprises. Alors les 217 font plus de 5 000, les autres font de 5 000 à 250. Ces entreprises-là ont éventuellement l'équipement pour faire de la GPEC, de l'accompagnement de parcours professionnels, etc. Et puis il y a toutes les autres. Celles qui sont entre 250 et 10 et celles qui sont entre 10 et 0. Et celles-là, il faut les aider à avoir une conception d'une gestion prévisionnelle de leurs ressources humaines, pour utiliser ce terme-là. Et il faut du coup que ce soit les territoires qui les accompagnent. Et qui accompagnent les entreprises et les salariés qui sont dedans. Je n'ai pas le temps de développer. Je conclue là-dessus avec juste un dernier petit point. On a une faiblesse immense et elle est européenne. Nous ne savons pas évaluer ces dispositifs. Je ne parle pas de l'évaluation à la fin, combien ? Parce que combien, dans toute l'Europe, c'est 80% de réussite ? C'est étonnant, mais vous n'avez pas un dispositif à moins, ou pas beaucoup à plus d'ailleurs, c'est 80%. Bon, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, ça, il faut le faire aussi, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est de suivre les parcours. On fait des cohortes et on regarde ce qui se passe. Ça a marché, ça n'a pas marché. C'est la seule façon de savoir si on peut améliorer les dispositifs ou pas. Je me tais, je ne tire pas plus sur mon temps. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.